ouais salut les copains content de vous retrouver ce soir l'écran noir c'est normal ne règle pas ton poste de télévision alors je voulais que l'auté qui ce soir la liberté d'expression parce que moi je suis né au début des années 80 et je me dis le procès s'il a changé il ya un truc qui se passe pas expliqué quoi je me sens totalement en décalage avec mon temps tu vois ce qui faisait rire dans les années 95 2000 j'ai l'impression que c'est plus alors est-ce que c'est le monde qui avance je sais pas alors pour compléter la vidéo je voulais pas j'ai appelé alain soral ouais pour la liberté d'expression il s'y connaît un petit peu il m'a dit mathieu je peux pas te l'aider je suis un megev je lui ai dit qu'est ce que tu fous là bas alain je suis exilé fiscale ça te regarde pas bon ok je prends mon téléphone je prends mon répertoire je vais à la lettre d s'il y en a qui s'y connaît en expression en liberté c'est bien dieu donné il me dit mathieu je peux pas te répondre je suis à damas je lui dis qu'est ce que tu fais il me dit je passe quelques jours avec mes potes du sbola or moi j'ai plus trop d'idées là tu vois d'un coup mes deux jokers sont grillés quoi alors je me dis tiens je vais je vais appeler le général panzen ouais youtubeur de youtube quoi tu vois mon fils il me dit laisse tomber mathieu il a pas assez d'abonnés alors bon démerde toi tout seul fait ta vidéo fait ta vidéo et voilà ouais merde ouais je suis pas content quoi ouais greg à greg j'ai pas son numéro donc je peux pas l'appeler alors première question est ce qu'on a encore le droit de dire pédé quoi l'autre coup j'ai regardé une vidéo c'était un clash sur tp mp c'était cocotte inquiète un rappeur inconnue ouais celui tu connais deux noms il a fait aucun hit rassure toi il a plus mon possible a déjà enregistré un disque ou je sais même pas s'il a déjà vendu à un disque qui clasher un mec un renoi du comment ça s'appelle à de reconquête le parti d'eric zemmour et puis dans sa vidéo cocotte inquiète un mec de banlieue aussi caricatural que tu peux l'imaginer lui y aurait pédé ou tafiole je sais plus alors je me pose et puis il a dit non c'est pas homophobe alors je sens le joker noir noir prison et banlieue c'est pas homophobe non c'est pas homophobe mais alors est-ce qu'on a le droit de dire pédé est-ce qu'on a le droit de dire tafiole moi je sais pas je joue plus toute façon je parle plus à personne toute façon ou à des mecs qui comprennent pas le français alors c'est pas plus mal d'un côté parce que alors il y avait un truc rigolo dans les années 90 c'était jean marie le pen qui est allé soutenir sa fille marine je sais plus où là non elle allait gagner néné elle est arrivée première au premier tour il y avait les triangulaires blablabla et son père jean marie je vais aller la soutenir ça va lui faire du bien il ya eu un mouvement un moment de télé historique c'était j'avais le faire courir rouquin pédé ça me rappelle ma jeunesse dit-il d'un ton enjoué jean marie le pen et je trouvais que c'était alors là il ya rouquin il ya pédé alors je me pose la question est ce que pédé on a le droit de le dire est ce que rouquin on a le droit de le dire moi je sais pas est ce qu'un ouinche les chinois les ouinche est ce qu'on peut le dire est ce qu'on peut mettre des couleurs sur les gens les gris les renois les jaunes machin je sais pas moi je sais pas je le fais plus que toute façon déjà c'est un peu mal vu sur les bords quoi mais mais le terme nigeuse aux états unis c'est entre noirs je sais pas je ne sais pas qui 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 est ce qu'on a le droit de poser la question qui est ce qui met la frontière de la liberté d'expression quoi parce que tu vois il ya une bien pensance on a vu sur le covid que la liberté déjà elle a disparu au premier virus un petit peu sévère entre guillemets qui est arrivé et l'expression ben l'expression comment il s'appelle le professeur rault est devenu le plus grand des complotistes tu vois tu avais avant tu avais thierry messan tu avais un lacerale thierry messan et dieudonné tu vois le triptyque l'axe du mal et puis après 2020 a eu didier rault professeur perron et compagnie alors que les mecs c'est un petit peu des sommités au niveau mondial tu vois c'est c'est cristiano c'est cristiano et messi les mecs peut-être pas tout à fait peut-être que c'est à l'an de l'event d'offskim à tu vois ils sont ils sont dans le top 5 de leur de leur game code de leur métier alors est-ce que ben c'est là où tu vois que la liberté d'expression elle est aussi ouais on marche sur la liberté d'expression comme on marcherait sur mes cordes vocales si tu veux ça veut rien dire je m'en choux est ce qu'on a le droit de se moquer des religions de quelle religion est ce qu'il faut faire des listes est ce qu'il ya un process est ce qu'il ya un process pour se moquer des religions est ce qu'il ya un dictionnaire de la moquerie comment on fait est ce que charlie hebdo c'est encore le est ce que harakiri ça pourrait fonctionner est ce que colliche ça pourrait pas fonctionner je me dis il ya quand même comme blanche blanche gardin il ya quand même comme des jérémy ferrari des gaspard proust qui vont qui qui poussent la liberté d'expression assez loin mais à mettre comme dieu donné est tricard on peut pas le nier donc on peut poser les principes les bases de la liberté d'expression mais tu vois que les bases entre le début des années 80 90 2000 2010 2020 c'est plus du tout pareil en liberté d'expression il ya elizabeth borne qui va financer un fonds de pension moi j'appelle ça un fonds de pension c'est peut-être pas tout à fait ça une association lgbt plus à elizabeth elsa elisa je crois qu'il manque des lettres il manque un cul peut-être je sais pas mais il manque des lettres lgbt plus il manque des lettres 3 millions ouais ils ont obtenu 3 millions c'est pas mal hein ah bah c'est avec tes impôts c'est pas avec son argent personnel n'est ce pas gré tout ça voilà la liberté d'expression ouais relisez gustave lebon pour voir les idées comment elle centre dans la réalité comment des trucs en fait moi je pense que le gros problème c'est qu'on a voulu l'égalité et pas la liberté on veut que tout le monde soit égal mais c'est qui c'est monsieur jean gabin qui disait tu mets les soeurs williams au tennis à leur prime contre tartan pion qui s'entraîne trois fois par semaine qui est pas mauvais mais voilà qui casse pas quatre pattes à un canard et ben ce mec là qui casse pas quatre pattes à un canard il va il va gagner au foot je crois que les équipes l'équipe championne du monde des états unis a perdu contre les une équipe des mecs de 15 ans donc tu vois on prend l'égalité ne sert à rien on peut pas être tous égaux puisque par définition n'est pas tous égaux mais par contre on peut être tous libres et ce qu'il faut jamais oublier c'est que l'égalité s'obtient à coups d'épée à coups de fusil à coups de d'emprisonnement etc etc donc la liberté d'expression moi je sais pas quoi vous dire mais j'ai pas l'impression que ça va dans le bon sens voilà je sais pas comment c'est dans les autres pays est ce qu'on a le droit de poser des questions est ce qu'on a le droit de se moquer voilà après on dirait oui mais mathieu on a le droit de dire ce qu'on veut oui on a le droit de dire ce qu'on veut tant que ça reste dans le cadre tant que ça reste dans le cadre de la loi la loi guesso la loi machin la loi truc et puis ce qui est rigolo c'est que ce sont les mêmes qu'ont les journaux qui font les lois si tu veux les mecs qui sont jugés parti mais ça c'est pas bien ça blablabla conclusion on perd à tous les coups et voilà après on dit ah bah c'est trop tard et ce qui est fou c'est qu'après notre génération on sera la dernière génération à avoir connu la liberté d'expression la vraie liberté d'expression et encore non on a été vers la fin parce qu'après ça sera rentré dans les mœurs et si c'est rentré dans les mœurs ceux qui diront l'inverse seront exclus du groupe seront mis à l'écart mis en marge de la société ça deviendront donc des marginaux voilà mais ce qu'il faut comprendre dans la société actuelle c'est qu'il en faut des marginaux il faut des marginaux il faut que des gens tu connais le proverbe si tout le monde pense pareil c'est que personne ne pense bon sur cette parole intelligente bonne semaine bonne semaine de merde les copains profitez bien amusez vous bien et je vous dis à bientôt